Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. On reste en début de saison, donc c'est souvent que des matchs test sur le début de saison. Mais on arrive à la cinquième journée et Fleury reste un candidat au play-off. C'est une équipe qui a terminé devant nous la saison dernière. Donc un match automatiquement très important par rapport aux ambitions de Montpellier. Et puis automatiquement aussi pour Fleury et par rapport à leurs ambitions. Donc oui, ça devient maintenant un match très important. Oui, qu'on n'a pas toujours, et Charlotte est présente pour confirmer ça. On ne l'a pas toujours bien négocié sur la saison dernière. Même si on termine bien, puisqu'on avait gagné à Fleury. C'était une chose importante pour nous de montrer qu'on était en capacité de prendre trois points contre une équipe qui pouvait terminer devant nous ou avec qui on luttait. Et bien sûr, il faut bien négocier, je le dis souvent, tous les matchs. Et les équipes avec qui on lutte, il faut au moins ne pas perdre. Et si possible, prendre les trois points de la victoire. Alors moi, je le considère comme une défaite, ce match, parce qu'on allait à Bordeaux avec beaucoup de motivation et l'envie de ramener trois points. Donc il y a une forme d'échec sur ce déplacement. Le groupe le sait, je pense que tout le monde en est conscient. Surpris, pas forcément, parce que quand on est encore une fois sur un début de saison, je pense que les niveaux sont plus proches que ce qu'on pourrait penser. Et à Bordeaux, même si c'est une jeune équipe, il y a des joueuses de bon niveau. On a la gardienne, on a quelques joueuses qui ont déjà montré la saison dernière des choses. Et puis, elles nous ont attendus avec une bonne organisation, une envie de nous faire déjouer, de détruire notre jeu. Et on ne peut que constater que c'est réussi après le match. Et nous, de notre côté, on n'a pas su à la fois emballer le match sur les temps forts, concrétiser aussi nos actions sur les temps forts, parce qu'il y a eu des périodes où on a dominé et les statistiques le prouvent. Mais voilà, quand on ne marque pas dans un match, quand on défend peut-être pas toujours bien, parce qu'on a cette envie d'aller vers le but adverse avec un petit manque d'organisation en cas de perte. On a subi, en deuxième mi-temps, des contre-attaques, des transitions bien menées par Bordeaux. Et on aurait pu aussi encaisser un deuxième but. Donc un match qui a été pour nous difficile, qu'on aurait pu tout de même gagner, sans montrer effectivement un niveau de jeu exceptionnel. Et maintenant, c'est comme ça, c'est passé. On a vite tourné la page en tirant plutôt les bons enseignements positifs et négatifs de ce match. On s'est dit les choses aussi avec le groupe, parce qu'on ne peut pas passer une saison avec des résultats moyens à l'extérieur. C'était notre qualité la saison dernière, et il faudra le retrouver sur le déplacement prochain. Mais en attendant, il y a Fleury qui arrive devant nous, et on a vraiment envie de montrer qu'il faudra compter sur Montpellier cette année. Je rejoins le coach sur le début de saison. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Chaque équipe se renforce au mieux. On l'a vu avec Bordeaux, avec pas mal de joueuses en prêt, de joueuses qui évoluent dans les top 2, comme Lyon ou PSG, qui se font prêter les joueuses. On l'a vu à Bordeaux ce week-end. Après, forcément, ce n'est pas le début de saison qu'on espérait. Parce que Montpellier a des ambitions, le club a des ambitions. Et les deux matchs contre Saint-Etienne et Bordeaux, ce n'est pas les résultats qu'on attendait. Maintenant, on va aller de l'avant et ne pas rester sur ce résultat. On a Fleury demain, qui est un match très important, où on sait qu'on est attendus. Parce qu'après, ces deux résultats, forcément, il y a une grosse attente autour de la section féminine. Donc, à nous de prendre le match du bon côté. On est à domicile, on sait qu'il va y avoir du monde. Donc, voilà, c'est d'être au mieux possible, d'être bien organisé et aller chercher les trois points. Oui, parce que tous les matchs, on veut les gagner. Surtout quand on a des ambitions pour être dans le top 3, dans le top 4. On sait que ça va vite aussi, en enchaînant plusieurs victoires, même contre les équipes du top 4. Donc, voilà, dès demain, c'est les trois points. C'est du jeu, surtout à domicile. Voilà, forcément, on a une réponse à donner. Donc, dès demain, on repartient avec les trois points. Certainement plusieurs choses. Deux équipes, mais je pense qu'il faut aussi passer à autre chose. L'analyse du match précédent, là, on revient un petit peu sur Saint-Etienne, quelque part. Il a manqué des choses. Quand on ne gagne pas, il manque toujours des choses. Du lien entre les joueuses, sur la progression, sur la finition, certainement. Je l'ai dit beaucoup après Saint-Etienne, techniquement, on n'a pas été au niveau. Je pense que Bordeaux, on a été mieux qu'à Saint-Etienne, mais il a manqué encore des choses sur le plan technique, sur le plan des courses, sur le plan de la cohésion et la discipline, avec le ballon et sans le ballon. Mais demain, ça va être un autre match. Avec des qualités à Fleury qui sont différentes de Bordeaux et Saint-Etienne, et même de Dijon et Guingamp, ça va être un autre match. On a envie de rebondir, on est motivé, mais on va jouer aussi une équipe qui a fait un début de saison moyen comme nous. On est un petit peu dans un schéma identique. En tout cas, je pense, je ne sais pas comment Fleury voit les choses, mais il me semble que leur début de saison n'est pas parfait, comme le nôtre. Comme beaucoup d'équipes du championnat, finalement, mis à part pour Lyon et Paris FC. Si on interroge les équipes classées de la troisième place à la dernière place, je crois que tout le monde va dire la même chose. Il manque des points, il manque de la qualité sur le plan du jeu. On veut penser à la suite, mais c'est que le début de saison. On a du temps, on n'a pas de temps. Enfin voilà, on retrouve un petit peu les mêmes questions, les mêmes réponses en face. Nous, si on se focalise sur nous, c'est tout faire pour faire un bon match demain. Si on fait un bon match, on a des chances de le gagner. Si on n'est pas meilleur que la semaine dernière, on aura bien sûr des difficultés à prendre trois points demain. Donc c'est l'objectif numéro un. Faire mieux que la semaine dernière. Montrer si on regarde les quatre premiers matchs, il y a eu des choses bien, des choses moins bien. Il faut garder les bonnes situations, être peut-être un peu plus efficace dans les deux surfaces et pour faire mal à Fleury. Et j'espère que demain à 23h, on sera le groupe, le club, tout le monde. Il y a du soutien, on ressent un certain soutien au niveau de l'entourage du club. Il faut montrer des choses maintenant. Il faut montrer nos qualités et être vraiment déterminé demain. Et j'attends une équipe motivée de l'entame de match jusqu'à la dernière minute avec beaucoup de concentration. Tout ce qu'on attend d'une équipe qui a envie de prendre trois points. Je l'ai dit souvent au groupe, au staff, notre préparation et nos semaines de travail montrent plutôt des choses positives. Après, sur l'aspect athlétique, effectivement, il y a des disparités. On a Maël notamment qui revient. Charlotte a été blessée une partie de la préparation. On a des nouvelles joueuses. On sait que ce n'est pas toujours simple de s'adapter rapidement dans un nouveau club. Il y a des joueuses qui s'adaptent très très vite. Il y a des joueuses qui sont un peu plus longs. Ça demande du temps. On travaille sereinement. Mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence aussi. Et parfois, sur le plan de la confiance, ce n'est pas toujours simple à assimiler. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. C'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles notre début de saison n'est pas parfait. Il reste juste légèrement satisfaisant parce qu'on a quand même deux victoires et deux nuls. Ce n'est pas catastrophique. Mais comme on espérait mieux, effectivement, on peut se poser des questions et imaginer ces réponses-là. Pour revenir sur la question liée au plan athlétique, je pense qu'on peut faire mieux. J'ai le sentiment qu'on a été un petit peu maladroit dans nos matchs par rapport à la dépense d'énergie. Peut-être pas à bon escient. Je n'ai rien à reprocher à mes joueuses sur la dépense d'énergie de manière générale, même si quand on regarde le bilan après les matchs, on peut s'apercevoir qu'elles peuvent faire mieux. Mais par contre, courir à bon escient, au bon moment, être plus discipliné tactiquement pour faire moins d'efforts collectifs pour récupérer le ballon et avoir un peu plus d'énergie quand on a le ballon, peut-être dans le timing des déplacements. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut encore un petit peu régler. Il y a eu des changements à l'intersaison, donc ça demande peut-être un petit peu de réglage. Et c'est sûr qu'on n'est pas à notre maximum. Ça, c'est une certitude. Non, ce n'est pas le début de saison espéré. Déjà, je m'étais bien préparée durant l'été dans ma famille pour revenir au maximum en forme au mois de juillet. Donc, les deux premières semaines se sont bien passées. Je me sentais bien. J'étais plutôt dans un bon mood de retrouver l'équipe et de faire une bonne prépa. Je me suis blessée un peu trois semaines après la prépa. Donc, ça m'a mis dedans. J'ai été six semaines de côté. On sait très bien que le rythme d'un entraînement, ce n'est pas le rythme du match. On peut faire 15-15, des 30-30, comme on veut. Ce n'est pas l'intensité d'un match. La vérité, c'est le terrain, c'est retrouver des sensations. Je suis plutôt quelqu'un qui met du temps à retrouver des sensations, à retrouver un rythme. Donc, pour moi, ce n'est pas le début de saison espérée. Forcément, j'aurais aimé ne pas me blesser, mais ça fait partie du foot. En plus, c'est frustrant parce qu'on ne retrouve pas forcément le rythme. On peut être vite fatigué et on se frustre. On n'est pas forcément positif. C'est ce que je ressens un peu en ce moment. On a eu une discussion avec le coach dans la semaine pour me recentrer sur moi-même, pour faire des choses simples. Et après, à partir de là, me retrouver ma confiance. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le début de saison espéré. Après, j'essaye de faire du mieux possible, mais j'espère retrouver vite plus de rythme et de la confiance. C'est la première fois que je vais parler. Après la dernière sélection, avec Hervé Renard, je n'ai pas été appelée. C'est la première fois. Non, je n'ai pas eu d'appel du sélectionneur. À l'heure actuelle, je suis bien à Montpellier. J'essaye de rester focus sur mon temps de jeu, de retrouver du rythme parce que c'est ma priorité actuelle. C'est de me faire plaisir. Pour l'instant, c'est difficile. Mais forcément, l'équipe de France, c'est magnifique. C'est le rêve d'une petite fille. Après, les circonstances de ce qui se passe à la fédération, je ne sais pas trop. Après, c'est des choix. Après, à l'heure actuelle, je ne suis pas dans le rythme. Donc, la liste qu'il y a de ce matin, elle est très cohérente. Je n'ai pas du tout à juger ça. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je suis joueuse et j'essaye déjà d'être bien dans mon club. Après, la sélection, c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis très bien ici. La sélection, un maximum pour Maël. En tout cas, parce que c'est de l'accompagner dans son futur. Après, l'équipe de France, oui, j'y pense. Mais je suis bien à Montpellier. Forcément, dans toutes les disciplines, plus les performances sont bonnes en club, plus on a des chances d'être appelés en équipe de France. Après, parfois, on est très bonnes en club. Après, c'est les choix d'un sélectionneur. On est plusieurs dans la salle. On va faire plusieurs compos différentes. Peut-être qu'une joueuse, elle va être en forme et peut-être qu'un sélectionneur ne va pas la prendre et l'autre, oui. Donc, ça, c'est des décisions qui appartiennent au coach. Mais je pense qu'au coach aussi. Je pense qu'au coach et à certaines personnes de la fédération. Après, c'est la première fois que je parle. Donc, voilà. Mais après, c'est les choix du coach. Comme je l'aurais dit, les choix du coach et de certaines personnes de la fédération. Après, c'est les choix. Et voilà, moi, forcément, un maximum pour que l'équipe de France ramène un trophée au pays parce que le football féminin se développe. Après, on l'a vu hier avec le Paris FC qui est qualifié pour la Ligue des champions. C'est très bien. Il y a trois clubs européens. Donc, ça veut dire que les clubs travaillent très bien. Maintenant, à la fédération, de continuer et même, je dirais, de mettre la deuxième parce que les clubs travaillent très bien. Mais à la fédération, c'est difficile de jouer une finale de Coupe de France à Orléans avec très peu de supporters. Et voilà, c'est dommage. Mais j'espère que ça va être... Ça va s'évelopper encore de plus en plus dans les années à venir. On le voit en Angleterre, en Espagne. Les stades, ils sont pleins. C'est magnifique. De jouer contre une équipe avec un stade plein, c'est un pur bonheur. Donc, j'espère que par la suite, les stades seront pleins pour les équipes de France. Que les stades seront en adéquation avec le niveau de la sélection. Non. Non, c'est bien pour elle. Par rapport à tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien travailler cette semaine et de gagner demain. Je pense que la liste, c'est les choix d'Hervé. Je ne l'ai pas forcément eu dernièrement. Donc, voilà. Vraiment, je pense que pour nous, le plus important, c'est Montpellier et prendre trois points de main. Même si je souhaite à l'équipe de France, comme dit Charlotte, c'est notre intérêt, tout simplement, qu'à un moment donné, l'équipe de France gagne un titre et fasse passer encore un cap au foot féminin français. La parenthèse qu'a évoquée Charlotte, c'est trois clubs français en Ligue des Champions. Je trouve ça super. On est souvent critiqués, les clubs. Bon, ben voilà, c'est bien. Ça remet les choses en place. PFC qui a fait de grosses performances exceptionnelles avec des grands matchs. J'ai vu les quatre matchs contre Arsenal et contre Wolfsburg. C'est mérité à chaque fois. Franchement, bravo. Et on arrêtera peut-être quelques temps de dire qu'il n'y a que les clubs espagnols et anglais. Les anglais, ça fait quelques temps, trois ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ils ne mettent pas plus de deux clubs en face de poules. Donc voilà, c'est bien pour vraiment certaines personnes. Parce que j'ai souvent ces conversations où on ne travaille pas bien, on ne sait pas travailler, les joueuses, elles sont nulles, les coachs sont nuls aussi parfois. Enfin, c'est facile quand on est dans le foot, mais qu'on croit être dans le foot sans être sur les terrains. Pour moi, c'est bien d'avoir trois équipes set-up. J'espère que bientôt, on fera partie de ces trois équipes. Des sélections-là ? Mais on est bien d'accord. Si je parle de Charlotte et puis Marion, qui sont les deux joueuses dans l'équipe qui ont le plus de sélections, il y a encore quelques mois, voire quelques semaines, ce n'est pas très loin, leur dernière sélection. Ça veut dire que, et je l'aurais déjà dit, ne lâchez pas, travaillez bien, montrez à travers les résultats, le travail individuel et les performances individuelles, bien entendu, mais les résultats de l'équipe que vous apportez aussi toute votre expérience et que vous réussissez à tirer vers le haut l'équipe. Et derrière, il peut encore se passer des choses. Ce qu'on, je peux le dire assez librement, ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, et ce n'est pas faux, personne ne va le nier, depuis qu'Hervé est à la tête de l'équipe de France, Charlotte et Marion ne sont pas sélectionnés. Donc c'est qu'aujourd'hui, ils estiment que dans ce secteur, dans leur secteur de jeu, il y a deux meilleures joueuses en France. C'est son choix. Moi, on en a parlé, je ne critique pas ce choix-là, c'est son choix lui. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de dire à Charlotte et Marion, montrer, continuer à montrer des choses. Effectivement, je pense que Charlotte, qui est à côté, est consciente que son début de saison n'est pas parfait. Comme elle a dit, on en a discuté cette semaine, mais je sais qu'elle va retrouver son niveau. Je sais qu'elle travaille au quotidien pour retrouver ce niveau et je sais qu'elle est motivée pour que l'équipe soit en play-off, en fin de saison et pourquoi pas espérer mieux lors des play-offs. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et dès lors que ça roule bien pour elle, la vie est... Il y a plein de joueuses actuelles, enfin plein, je ne sais pas, mais en tout cas, plusieurs joueuses actuelles en équipe de France qui n'ont pas été sélectionnées pendant des années. Donc la porte est toujours ouverte et j'espère qu'elles pourront et qu'elles auront l'occasion de retrouver l'équipe de France. Et ça passera effectivement par des bonnes perfs avec le MHSC. Oui, oui, il n'y a pas de règle. Il y a un sélectionneur. Il fonctionne comme il l'entend. On n'est pas obligé de s'appeler. Il regarde les matchs, j'imagine. Il a ses idées. Entre sa nomination et aujourd'hui, on s'est appelé quelques fois. Voilà, je... Moi, je défends mes joueuses. Après, ce n'est pas moi qui fais les choix. Voilà, ça c'est clair dans mon esprit. Et je ne suis pas là pour critiquer ses choix et je ne critiquerai pas sa liste. Je n'ai jamais critiqué la liste de Corinne avant. Je ne critique pas la liste d'Hervé aujourd'hui. Voilà, c'est ma manière de penser. Après, j'ai mon propre avis. Et comme je pense beaucoup de personnes, on a ses profils de joueuses. On a une vision du foot. On a certainement, si j'étais à la tête de l'équipe de France, j'aurais... Mais je ne le suis pas. J'aurais certainement une liste un petit peu différente. Mais il y a aussi une cohérence quand même. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 35, 40 joueuses qui peuvent être dans cette liste. Mais il faut choisir 24. Je crois qu'il a pris 24 choses. Voilà. Je pense que Marie n'est pas très loin aussi en tant que gardienne de but. Elle est en train de prouver qu'il va falloir compter sur elle sur les prochaines années. Très clairement. Donc, voilà. Maëlle est liée. Il faut qu'elle y reste. Mais ça passera. Elle le sait aussi. Ça passera par ses perfs en club également. Parce que le quotidien, c'est le club. L'équipe de France, c'est magnifique. Mais c'est un peu la cerise sur le gâteau par rapport au quotidien. Maëlle, elle a joué 45 minutes la semaine dernière. Mais ça faisait déjà 15 jours qu'elle s'entraînait avec le groupe. On a été très prudents, patients par rapport à sa reprise. Et puis, il y a aussi des joueuses qui font partie du groupe et qui sont en capacité d'être en concurrence avec Maëlle. On ne reprend pas une place comme ça en claquant des doigts. bien sûr qu'il y aura certainement à un moment donné des échanges Maëlle avec le staff. Je sais que les staffs médicaux s'appellent régulièrement aussi par rapport à l'état de santé. Donc voilà, ça serait une gestion... Je n'ai pas peur. Au contraire, là, on a une petite coupure. Personnellement, j'espère qu'elle va jouer parce que ça va lui redonner du temps de jeu et du rythme qu'elle n'a pas eu depuis deux mois. Donc, non, non. Pour elle, tous les feux sont au vert. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada